petite vidéo tranquille sur les mollets c'est vrai que j'ai jamais ciblé mon travail et mes vidéos sur la chaîne avec au niveau du mollet et comme on me l'a demandé et bien c'est parti on va faire du massage des mollets après le vélo après la course à pied c'est très très bien donc ça c'est un petit extrait de notre formation massage sportif à l'école laitise donc si vous en voyant la vidéo vous dites oulala j'ai pas ce niveau leur massage je veux apprendre c'est un petit combo de la formation de massage sportif et de la formation en anatomie c'est parti je vous emmène alors on a plusieurs façons de travailler le mollet on peut travailler jambes relevées et on va être sur toutes les mobilisations où on peut venir travailler vraiment en rétractation alors soit en rétractation du muscle donc là je rétracte le muscle et les muscles du mollet et ça me permet de venir vraiment faire une première détente une première détente tranquille sans chercher à venir titiller un petit peu ce qui se passe donc on peut travailler comme ceci donc je peux poser le mollet au niveau de ma jambes vraiment tranquillement je peux venir aussi travailler en latéral donc je viens m'installer et me posturer comme ceux ci et là je vais avoir beaucoup plus des manoeuvres beaucoup plus face à la jambe donc c'est aussi très reposant pour mon corps tranquillement donc les bras ça peut être les bras aussi au niveau de l'avant-bras donc j'ai mes épaules bien dégagé ma tête bien dégagé je ne me voûte pas donc voilà les pétrissages que ça c'est une possibilité également tous les pétrissages au niveau du mollet ensuite je peux travailler toutes les manoeuvres en extension du tendon donc la tâche distal donc ça c'est une possibilité on relâche tout merci donc ça ce sont les différentes postures je peux travailler aussi assise au niveau de la table donc si je m'installe que je me posture de cette façon là je un petit peu en asymétrie au niveau de mon corps j'ai un peu le bassin décalé ma ceinture pelvienne qui est un petit peu décalé par rapport à ma ceinture scapulaire mais ça peut être une posture de repos j'ai juste mon pied en appui au niveau du sol et ça va on va dire que je pourrais pas tenir cette posture là très longtemps parce que j'ai trop d'asymétrie corporelle mais compte tenu que je suis assise au niveau de au niveau de la table je me relâche donc je peux travailler un petit peu comme ceci donc quand je masse le mollet il ya plusieurs il ya plusieurs solutions il ya plusieurs postures c'est soit je peux commencer à travailler en lissant de chaque côté ça vient décoller les jumeaux ou ça va ça fait un peu mal est ce que j'y vais moins intense un petit peu moins intense ok donc je vais plus doucement donc là mon ma mission c'est vraiment de travailler de tas de façons voyez j'ai des tas de façons de mettre de placer ma main pour venir décoller je vous aime vraiment j'ai une belle tension alors hop là j'ai un petit une belle tension donc je vais la travailler donc ici on a une jolie tension voilà l'attaque donc oh 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 donc là on va avoir une petite manoeuvre de cross faible friction donc en fait je viens faire des frictions dans le sens perpendiculaire de la fibre c'est pas très confortable mais c'est un travail qui peut permettre de faire lâcher ou alors je vais venir travailler peut-être un point de rigueur et je pense qu'on est sur un joli point de rigueur en fait donc ouf on inspire et là je vais rester une minute ça va allez 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 on tient on tient on tient on tient on tient on tient le petit compteur tourne pouf on imagine que ça fait une minute et je relâche ça va ça fait un peu transpirer voilà oulala il ya tout le reste qui est autour qui est en train de croustiller et de lâcher santé donc là on est venu détendre un petit point voilà c'était c'était postural ça a bien détendu mais on va continuer ce travail là et là tac on vient d'étendre le mollet ouf ça va est-ce que je vais moins fort ou est-ce qu'on libère ça jusqu'au bout allez on y va moins fort allez alors j'écoute il faut il faut respecter le corps c'est mieux comme ça ça lâche plus ouais et oui et bien oui ça c'est très important on prend conscience de cela si j'appuie au delà de ce que le corps il est prêt à recevoir si je mets trop de profondeur et d'intensité le corps se crispe et beaucoup de gens pensent que plus on est intense et mieux ça marche et bien pas du tout vous sentez qu'il a pu l'attention c'est chouette quand même je sais pas pourquoi j'ai des tensions à des endroits comme ça c'est des tensions posturales hop c'est juste la façon dont se place votre corps pour se tenir debout ok donc là on était on a eu un petit passage dix tissus un petit passage sur des tissus profonds et là on revient sur plus de superficiel mon intention il n'est pas du tout placé au même endroit même si vous voyez mes mains glisser sur le corps de la même façon là je reviens sur quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus superficiel donc là je viens un petit peu détendre les attaches proximales des jumeaux massage tranquille au niveau des attaches proximales et au passage des ligaments croisés au niveau du genou voilà et on continue là je suis au coeur dans la partie la plus charnue la partie médiale du chef musculaire des deux chefs musculaires que je peux pleinement attraper venir détendre et je termine vers la partie distale des muscles que je peux aussi travailler en en rétraction ou en extension mais non je pense que c'est plus confortable pour elle là de détendre d'être rétractée hop et après ultimement je viens d'étendre le centre qui sépare les deux chefs musculaires je vais venir tranquillement je vais venir tranquillement chercher à les séparer et j'ai un toucher qui est ascendant vers le haut du corps pour tout ce qui va être circulatoire puisque je fais très attention à la veine qui est juste en dessous donc toc mon toucher il est ascendant et je viens tranquillement séparer les deux chefs musculaires ça va ? c'est pas trop intense là ? ça va voilà et on a un mollet qui est tout détendu et vous faites pareil de l'autre côté et on est sur un joli massage au niveau du mollet donc pareil après on peut travailler en extension alors on peut aussi travailler en totale extension c'est à dire la jambe qui sort au niveau de la table en fait avec ma jambe je viens exercer une pression sous le pied là on va être sur quelque chose de beaucoup plus intense puisque jusqu'à présent j'ai travaillé muscle rétracté sur lui-même donc vraiment en phase repos et on a vraiment fait un relâchement de la fibre et là on vient travailler en extension donc c'est un autre travail et on peut même après travailler aussi en contraction je pourrais lui demander par exemple avec le bout de son pied de venir pousser sur ma cuisse voilà et là on a un muscle qui est contracté donc vous relâchez voilà donc premier travail on travaille juste le muscle en extension en pleine extension et là on va aller chercher je vais vous demander de pousser fort sur ma jambe allez-y pousser, 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 pousser et on relâche tout voilà donc c'est un autre travail ce qui correspond moins aux besoins de Chloé qu'est-ce que vous ressentez quand on travaille en compression sur un muscle qui se contracte ? ça fait du bien aussi ah là là ces modèles qui adorent être massés allez on vous a les points attendez hop voilà et allez-y vous poussez, 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 poussez et voilà on ressent que c'est différent mais c'est sympa pour la fibre voilà donc ça ce sont des manières de travailler vous l'avez vu donc soit on est sur de la rétraction complète du muscle là vous voyez le muscle il est complètement relâché c'est un bon travail aussi au niveau des percussions je peux travailler en percussion donc je peux vraiment être dans un travail donc tout ce qui est percussion on peut le travailler donc là vraiment j'ai un travail qui relaxe beaucoup donc là on est le muscle complètement rétracté c'est-à-dire que je viens travailler de rétracter au niveau de la tâche proximale et au niveau de la tâche distale donc tout le chef musculaire est 100% rétracté là je vais travailler en semi-étirement où je ne viens étirer que la tâche distale et là je peux aussi faire en semi-étirement où là j'étire au niveau de la tâche proximale mais pas de la tâche distale et là je fais un travail complet où je viens étirer non seulement voilà je viens étirer au niveau de la tâche proximale et au niveau de la tâche distale donc là c'est un étirement complet et après je viens travailler où le muscle va pousser avec son pied sur ma cuisse et là c'est un muscle qui est étiré et contracté et pareil là je peux travailler sur des compressions donc c'est vraiment un travail le travail musculaire est vraiment très complexe parce que sur un muscle on peut avoir 7 mouvements de base et ces 7 manœuvres de base je peux les faire dans 4 positions musculaires différentes je vous laisse imaginer et calculer les combinaisons possibles donc tout ça c'est le massage sportif je vous encourage et il y a un peu de deep tissue aussi là-dedans et donc je vous encourage à bien bien apprendre l'anatomie et à vous former avec nous au massage sportif au deep tissue et à l'anat et là vous pouvez avoir un toucher qui est dans du prévention santé et dans de la résolution posturale très très intéressante donc tout ça ça fait partie de la prévention de la santé de tout le monde et des sportifs belle semaine à tous Générique